bienvenue dans l'épisode numéro 5 de notre jeu memory alors celui ci va être très important parce que c'est celui qui va nous permettre de savoir en fait quand on a gagné c'est à dire que maintenant on sélectionne deux cartes quand la deuxième carte est identique bah on doit pouvoir en fait passer aux cartes suivantes et laisser afficher et évidemment va pouvoir continuer à cliquer sur d'autres cartes pour trouver d'autres paires donc on va mettre ça en oeuvre tout de suite dans cette vidéo alors on édite notre script est évidemment on va avoir besoin de variables on en aura besoin que d'une en fait ce qu'on va faire c'est créer une liste qui va nous permettre de stocker ce qui a été trouvé donc on va faire une plus vite liste qui va stocker des streams des chaînes de caractères parce qu'on va utiliser le nom des sprites et on va l'appeler lst found et en found pardon donc liste found et on va dire tout simplement que c'est une nouvelle liste on va l'initialiser qui va contenir des strings voilà et c'est tout et pour le moment est les vierges alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise j'ai oublié le mot clé mieux pour l'initialiser mon nouvel objet donc maintenant que ça c'est fait on va pouvoir aller voir comment on peut opérer donc dans notre partie update ici quand on appuie sur le bouton on fait ici un if pour savoir sur quelle carte on est alors ici on va les effacer et au moment où on les efface en fait on doit simplement les effacer si elles ne seront pas dans la liste donc ça on le sait alors pour le moment la liste est vierge mais on va dire qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose on va ajouter ça dans la liste alors on va aller commencer par cette condition et comment on peut faire donc ici quand je retourne la carte 2 c'est là où ça va se passer c'est à dire que ici je dois tester maintenant si j'ai gagné si les deux cartes sont identiques donc on va dire un if on va faire un if first card et là on va aller chercher le nom du sprite donc là le c'est un game object un tout court le force card rappelez vous on stocke ici je sais même plus voilà le hit collider game object on le fait au dessus donc ce qu'on va faire on va dire tout simplement if first card point et on va aller chercher le nom de son sprite en fait on va servir ça comme point de repère pour savoir s'il est bon donc on va faire un get component in children on va aller chercher le sprite rendeur et on va ici aller chercher le sprite point name donc le nom du sprite en fait on va vérifier maintenant qu'il est égal à quoi alors je vais aller à la ligne pour qu'on comprenne un peu mieux on va vérifier la même chose sur le second sur la seconde carte donc get component in children sprite rendeur rendeur et on va chercher le sprite point name à ce moment là bas si c'est vrai alors je ferme ici ma parenthèse pour la condition qu'est ce que je fais alors là je vais pas m'embêter parce qu'en fait je dois simplement lancer une méthode alors je vais pas les mettre des accolades je vais alors attendez pourquoi ici je vais aller chercher on va aller chercher une méthode qui va s'appeler found pair et on devra en paramètres de cette méthode en fait savoir quelles cartes ont été trouvées donc c'est simple on va faire first card on va déclarer pardon oui force card souvent de game object on va faire comme ça donc je le fais un peu à l'envers mais c'est pas grave et la deuxième sera seconde carte alors pour le moment ça râle c'est normal voilà donc ici je les mis tout de suite à la ligne alors là c'est normal c'est parce que j'ai pas créé ma méthode donc ici ce que je peux faire déjà pour que ça râle plus c'est créer une plus veillet void found pair et qui va attendre deux game object le premier qui va s'appeler obj obj 1 et le deuxième qui va s'appeler obj 2 voilà ça ça fonctionnera voilà je mets rien dedans pour le moment viendra ensuite donc là je suis plus en erreur donc ici j'ai tout simplement fait un if sur cette première condition égal alors je pouvais le mettre derrière mais ça aurait été moins lisible la deuxième condition voilà donc en fait que les noms correspondent à ce moment là ici dans la foulée comme j'ai que une méthode à lancer je vais pas ouvrir les accolades pour ça automatiquement il va me prendre found pair donc qu'est ce que je fais maintenant d'enfant paire ben je vais déjà désactiver les box collider de ces objets alors pourquoi je fais ça tout simplement pour plus pouvoir cliquer dessus parce que tout objet ici à un box collider donc par exemple ici si je prends le slot voilà en bas à gauche celui ci que je désactive son box collider regardez ce qui se passe je ne pourrais plus cliquer dessus mon récast ne fonctionne plus voilà donc vous pouvez voir que c'est assez embêtant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver ça ce qui nous permettra de plus sélectionner ses cartes donc on va dire que obj 1 point get component in children et là c'est le box collider ce coup si c'est plus sprite renderer qui se trouve au même niveau on va dire qu'il est d'un blade égale fausse pour la partie on ne peut plus réactiver on va faire la même chose pour l'obj 2 c'est à dire que ici c'est exactement la même ligne de code ensuite dans notre liste on va ajouter donc dans lst 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 found on va ajouter comme c'est une liste qui attend des des sprites ben on va ajouter un des deux parce qu'en fait les deux sont égaux donc on s'en fout on peut prendre l'obj 1 ou l'obj 2 moi je vais prendre l'obj 1 et je vais aller chercher son composant dans children ce qui aussi va être pas le même qui va être le sprite renderer que je veux le nom en fait donc sprite renderer et sprite point name comme ça je récupère une chaîne de caractères donc j'ajoute ça dans mon ma liste fan j'en ajoute que un seul et unique nom de sprites ça veut dire que ce nom de sprite aura été trouvé qu'est ce que je dois encore faire bas il se stade je peux aussi jouer mon son donc je vais faire un audio source et je vais jouer pour un play one shot sfx qui s'appelait fin de voilà tout simplement et on l'avait déjà glissé dedans donc ma méthode elle est bonne ici alors ça fonctionne le seul problème c'est donc ici on va devoir revenir ici dans ce corps parce que donc je trouve une carte je n'y ferme paire c'est bon sauf que là bas du coup au démarrage elle est égale à 2 et boum de nouveau j'efface tout donc si en fait elles sont dans la liste ne doit pas les effacer et donc ce qu'on va faire c'est tout simplement dire ici on va mettre une condition if on va dire if qu'est ce qu'on peut dire on va dire que if note c'est à dire que si elle ne contient pas en fait on va l'estéphane contain en fait ça va tout simplement nous permettre de vérifier qu'il ya une chaîne de caractère est disponible dans la liste et là on va dire si elle n'est pas disponible avec le point d'exclamation devant et donc qu'est ce que ça va être en fait ça va être ici first sp ou deuxième peu importe first sp est ce que je prends le feu c'est sp ouais et on va mire name voilà donc si ici en fait c'est bien ça que je ne dis pas de bêtises donc si la liste qu'on ne contient pas le nom du premier voilà donc c'est logique je viens de l'ajouter si je les trouvais qu'est ce que je fais à ce moment là j'efface donc je prends ce code là et je le colle ici ce qui me permettra maintenant d'avoir mon système et en théorie ça devrait fonctionner donc on va tester tous et tout ça dans unity on va donc ici maintenant on va le mettre en focus maximized et on va pouvoir tester et on va pouvoir déjà jouer à notre jeu donc je cherche ici alors je vais vraiment y aller au pif vous allez voir que je suis pas très la mémoire c'est pas trop mon fort il me semble non non et voilà on en a trouvé deux on peut voir que ça marche et maintenant je ne peux plus cliquer dessus alors s'il ya eu un petit problème on va devoir tester ça pourquoi j'ai ici pu cliquer dessus donc on vérifie alors l'erreur est très simple faute d'inattention ici je prends first name en fait fort esp nm c'est le sprite 32 heures en fait moi c'est le nom du sprite donc ici je dois faire un sprite point name voilà et là je vais avoir la bonne comparaison on voyait une petite erreur toute bête mais qui a son importance donc on va pouvoir maintenant vérifier en théorie on doit être bon donc on teste et on va essayer de trouver j'ai de la chance sur le premier coup je les trouve je clique et là vous pouvez voir que ça fonctionne bien maintenant voilà hop il me semble que je l'avais vu quelque part là voilà donc je vais ici prendre ça et ça là et là perdu voyez que je suis pas très bon bon je vais y aller vraiment rapidement on va bien trouver l'olipop hop j'oublie tout là voilà un autre bon on peut voir maintenant que ça fonctionne en fait ça c'est vraiment le comportement qu'on veut on a ici alors lui je l'ai vu aussi mais où vous voyez que je suis vraiment pas bon à ce jeu vrai que ça peut être intéressant alors au plus on avance au plus c'est facile évidemment on va d'ailleurs finir notre partie si j'y arrive parce qu'en parlant en plus c'est pas bon voilà les cookies hop non ça je l'ai vu voilà la part de gâteau elle est ici lui il est là lui et ben voilà j'ai encore oublié hop là 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 et les deux derniers j'ai réussi donc on a ici un jeu qui est fonctionnel on peut gagner une partie alors maintenant parce qu'il nous reste à faire pour terminer ce jeu c'est d'implémenter un petit compteur de coûts un petit bouton qui nous permet de rejouer et puis voilà on va dire qu'on aura fait le tour un jeu simple comme vous pouvez le voir qui peut être vraiment assez intéressant décliné avec beaucoup plus de cases avec moins de cases avec des items différents à trouver enfin voilà donc je vous donne rendez vous dans le prochain épisode qui sera le dernier de cette série pour terminer l'implémentation ici du jeu